Musique Il y a très très longtemps, Les chouards, un peuple de la maçonnie équatorienne, n'avaient pas le feu. Ils devaient manger tous ces aliments creux. Les sols qui avaient le feu, des taquers, un monstre géant qui dévorait tout celui qui s'approchait. Il avait des pieds grands et des grands bras qui pouvaient toucher très loin. Un jour de pluie torrentielle, les chouards ont fait un plan avec les colibris pour s'emparer de feu. Il pleuvait pendant toute la journée. Les colibris étaient allés se poser à côté de la porte des taquers. Quand les enfants des taquers sont allés jouer, ils ont trouvé un petit bosseau. Ils se sont dit, « Ah, mais viens petit bosseau, toi tu es tout mouillé. » Ils l'ont amené à l'intérieur. Et quand ils l'ont pris, ils étaient en train de les sécher. Les colibris et celles sont si minces, ils se sont vite séchés. Et lui, quand ils se sont tournés, il s'est élevé et il est allé vers le feu. Et il a pris dans sa queue un peu de feu. Il est allé, il est sorti directement vers la montagne. Il a allumé la montagne d'un côté à l'autre. Et c'est comme ça que les choirs, on peut avoir le feu. Et depuis ces jours, dans la montagne, on voit qu'il y a des parties, il n'y a plus d'arbres. Il y a des clarières dans la montagne. Et les choirs, pour garder le feu allumé, ils ajoutent de bois les jours et la nuit. Et c'est comme ça qu'ils gardent le feu allumé. Il y a très très longtemps, ça c'est le début de l'histoire, de la création. Quand les dieux avaient créé tout ce qui existe dans le ciel, dans la terre, toutes plantes, tous les animaux, toutes pierres, ils lui sont donnés à chacun une fonction. Mais il s'avait oublié quelqu'un pour amener les pensées d'un endroit, les pensées et les souhaites d'un endroit à l'autre. Et comme il n'avait plus de terre, ni de maïs pour faire un autre animal, ils ont trouvé une pierre, une petite pierre d'écharpe. Et là, ils ont commencé à l'esculpter. Et les dieux, ils ont pris la pierre et ils ont donné une forme d'une flèche. Et quand elle était prête, ils ont soufflé. Et la flèche, elle est sortie vite. Ils ont versé celle de tout premier colibri qui avait été créé. Il était tellement beau qu'il brillait avec la lumière du soleil, il réplaitait toutes les couleurs et tous les hommes. Il voulait s'emparer de lui, il voulait l'attraper. Et les dieux se sont fâchés. Ils se sont dit, « Celui qui attrape un colibri va être pour nous. » Et c'est comme ça que le colibri a continué à vivre librement. Et depuis ce jour, on n'a pas vu un colibri dans son cage. Et même, on ne le voit pas s'approcher de la main d'un autre. Et le colibri a pu continuer sa mission d'amener les souhaits et les pensées d'un endroit à l'autre. Si vous voyez un colibri qui tourne autour de votre tête, il faut avoir toujours de bonnes pensées. Pensez et souhaitez toujours de bonnes choses pour les autres. Parce que le colibri va amener vos pensées aux personnes qui vous aiment. Et je vous ai raconté ces histoires de colibri pour vous dire qu'il y a toutes sortes de colibri dans mon pays d'origine, l'Équateur. Il y a des colibri qui vit dans la forêt. Il y a aussi des colibri qui vit très haut dans les montagnes. Et ça, c'est pour vous raconter une petite histoire d'un colibri qui vivait dans la montagne. Mais lui, personne ne le trouvait parce que son chant était tellement égul qu'il pensait que c'est le vent. Il pensait qu'il n'existe pas. Mais ces colibri de la montagne, ce qu'il voulait faire, c'était de chanter. C'est comme ça qu'un jour, ils l'ont trouvé et l'ont vu qu'il chantait et c'est devenu un colibri chanteur. C'était son souhait de chanter. Et colorine, colorable, ces histoires sont finies. il y a très longtemps, il y avait une forêt avec des forêt, avec des arbres géants qui pouvaient toucher les nuages, avec des feuilles énormes pour se protéger de la pluie, avec des liens, avec des plantes qui poussaient sur les arbres, des bromélias, avec des fleurs, des belles fleurs, des orchidées, des feuilles de toutes les formes et couleurs de différentes formes de verres. Et dans cette forêt, il y avait plein d'animaux, des tapirs, des jaguars, des capivaras, des coatis, des singes, des perroquets, des animaux qui faisaient un long chemin, des formules, des saraignées. Tous, ils vivaient tranquilles. Un jour, il y a des hommes qui sont venus. Ils ont trouvé que la forêt est tellement belle qu'ils se sont installés. Ils ont coupé des bois, ils ont coupé les grands arbres, ils ont construit leur maison. Ils ont coupé plus de bois pour la vendre. Et la nuit, comme il avait froid, ils ont allumé un feu. Et le feu qui était petit, il y a un grand vent qui est venu. Et le feu, il est devenu un peu plus grand, il est devenu moyen. Et le vent continue à souffler. Et le feu, il s'est approché de la branche et il a touché la branche à côté et il a commencé à grandir et grandir. Il est devenu immense et vite. Il a ravagé toute l'excité sur son passage. tous les animaux étaient effrayés et s'enfuient de leurs maisons. Les tapirs, les jaguars, les capybaras, les coatis, tous, ils sont courus dans toutes les directions. Les capybaras, ils cherchaient un endroit pour passer mais le feu était énorme. Dans le ciel, les oiseaux volaient en panique. Ils se sont bousculés vers les bouts de la forêt pour observer de loin. Tous les animaux étaient effrayés mais il avait eu un qui ne voulait pas abandonner sa maison. Il est tout petit. Il a un long bec. Colibri. Vite, Colibri a volé vers l'eau, vers la rivière. Il a pris une goutte d'eau dans son bec. Il a retourné vers la forêt en feu. Il a lancé la goutte d'eau sur le feu. Ploc. Encore, il a volé vers l'eau. Il a pris une goutte d'eau dans son bec. Il a retourné vers la forêt en feu. Il a lancé la goutte d'eau sur le feu. Encore, il a volé vers l'eau. Il a pris une goutte dans son bec. Il a retourné vers la forêt en feu. Il a lancé la goutte d'eau sur le feu. Ploc. Encore, il a volé vers l'eau. Il a pris une goutte Il l'a lancé sur le feu, sur le chemin il a entendu un bruit, c'était capybara, capybara viens, on doit éteindre le feu, et capybara, il avait tellement peur, le feu était énorme, non, non, je ne veux pas brûler mes pattes, ça va me faire de mal, je ne veux pas brûler mon poil, je vais être protégé, je vais trouver un endroit où je serai sang et sauf, et capybara, il a commencé à reculer et il a disparu dans la forêt, et colibri continuait, et un peu plus loin il a entendu un bruit, toc 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 toc, pic bois, bien, on doit éteindre le feu, pic bois, non, 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 je ne vais pas brûler mes plumes, je ne vais pas brûler mon bec, je vais juste avoir un morceau de bois pour me protéger, mais je vais me sauver, pic bois est parti, et colibri continuait, et un peu plus loin sur le chemin en haut des arbres, il a entendu un bruit, chichico, chichico le singe, chichico, bien, on doit éteindre le feu, chichico, qu'est-ce qu'il a répondu, le feu, non, 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 le feu, il est trop grand, je ne vais pas brûler mes oreilles, je ne vais pas brûler ma queue, je vais trouver un endroit où je vais être sans et sauf, il a pris une liane et il est parti, et colibri continuait, il n'avait pas peur de la fumée ni de feu, les autres animaux qui voyaient le petit corps de colibri qui volait en dessous d'un énorme feu, il est de ces colibri, faites attention, le colibri continuait, plic bloc, après un moment qu'il allait, qu'il faisait aller-retour, il y a un grand bosseau qui est venu se poser sur une branche pour regarder colibri, ah oui c'est toucan, toucan il a regardé colibri et après un moment il a parlé, il a dit, mais colibri, colibri, qu'est-ce que tu es en train de faire, penses-tu qu'avec ces minuscules gouttes d'eau tu vas réussir à éteindre le feu, et colibri sans s'arrêter, parce que c'est le seul oiseau qui peut rester en équilibre sans avancer ni sans reculer, il a répondu, peut-être non, je sais que le feu est trop grand, mais tu sais quoi, j'ai fait ma part, j'ai fait de mon mieux, et il a continué, il est allé vers la rivière, il a pris un goutte d'eau, il a retourné pour la lancer sur le feu, pleut, et pendant ce temps, le toucan il restait et il réfléchissait, il se dit, mais comment colibri qui est si petit, il est si courageux, peut-être que moi aussi je peux faire ma part, et lui aussi il est allé vers la rivière, il a pris un peu d'eau dans son bec, il a retourné vers la forêt en feu, il a lancé un peu d'eau sur le feu, pleut, et colibri il était tellement content que son ami est venu avec lui, que les deux sont allés vers la rivière, ils ont pris un peu d'eau, ils sont allés la lancer sur le feu, pleut, et à ce moment il y avait Chichico qui était en train de sauter entre les branches, et il a regardé colibri et il se dit, mais comment je pourrais faire pour l'aider, et il a trouvé un noix de coco, il a lancé, il a pris la moitié, et il est allé vers la rivière, il a pris un peu d'eau, et il est allé la lancer sur le feu, et Capibara, Capibara qui n'avait pas encore trouvé une sortie, il a vu colibri, et lui aussi il a trouvé la rivière, il est allé, il a plongé dans la rivière, il est allé se sécuir, comme ça les gouttes ils pourront éteindre le feu, et tous les animaux, chacun des animaux ont fait sa part pour essayer d'éteindre le feu, et après plusieurs jours que la forêt continuent à brûler, ils ont réussi finalement à éteindre le feu, et c'est comme ça que cette histoire est finie, mais chaque fois qu'un feu commence, on doit se rappeler des colibris, et chacune de nous faire notre part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501